Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 25e épisode de Cold Facts, on n'arrête pas de sortir des épisodes cette semaine. Et puis, on n'arrête pas d'avoir des invités, puisque après Gautier Desclous, c'est Doug Boulanger, Skills Coach, qui travaille notamment pour l'agence The Six, mais qui est aussi coach principal de la Lituanie M20, qui est passé par le mouvement junior du Lausanne Hockey Club, la Lausanne Sport Academy, qui va passer tout cet épisode avec nous. On va revenir sur Lausanne qui peine en ce moment, pourquoi le powerplay ne marche pas, est-ce que McTavish est menacé, parce que là, ça commence à sentir le roussi. On parle aussi de la nomination d'Ours Burkhardt comme chef du mouvement junior. On revient sur Bienne, qui a justement battu Lausanne mardi soir, 3-2, ça va bien avec Damien Bruner. Et on expliquera un petit peu le succès actuel du HCBN. Nos pronostics, Genève, qui alors marche du feu de Dieu en ce moment, malgré l'absence de Tom Ernest, mais il y a Guillaume Massin, la belle histoire, qui joue avec Sierre d'habitude. Est-ce qu'il pourrait se faire sa place en National League ? Bah tiens, on va poser la question à Doug, justement. Et puis, Fribourg, pourquoi le powerplay de Fribourg marche aussi bien cette saison ? Tout ça, c'est maintenant dans Cold Facts. Salut Greg ! Salut Jean-Fred, comment ça va ? Ça va bien, c'est une semaine chargée, après Gauthier Desclous qu'on a sorti mardi. Ceux qui ne l'ont pas encore écouté, on vous conseille vivement, ce n'est pas pour faire notre propre autopromo, mais c'était vraiment très intéressant d'avoir pour la première fois un gardien, puis qu'il est tellement super. Puis en fait, on a un deuxième invité aujourd'hui. Ouais, c'est « Please to be », ce micro, cette semaine, j'ai l'impression. On est à Doug Boulanger. Salut Doug ! Salut les boys ! Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as plein de casquettes. Tu es skill coach, tu travailles pour l'agence de SIX, tu es ancien entraîneur des juniors de Lausanne, du Lausanne HC, ancien entraîneur de l'équipe nationale de Lituanie. Toujours. Toujours, pardon. M18. M20. Tu es fondateur de la Lausanne Sport Academy ? Oui, avec mon associé de Genève, oui. Qu'est-ce que j'oublie encore ? Il y a le centre Motion Lab, qui est sur la coach boulanger, où on a notre glace synthétique, puis on entraîne les joueurs sur place. Ici, on monte sur Lausanne, à Lausanne. Ça va, ça fait déjà pas mal de casquettes. Tu as combien d'heures par jour comparé à nous ? Nous, c'est 24, et toi ? Ça ressemble à ça, 24 aussi. Déjà, voilà, dis-nous comment tu es arrivé en Suisse. Parce que j'ai l'impression qu'on a l'impression que tu gravites autour du milieu du hockey. On te voit souvent à MySports présent. Tu donnes des interviews, tu es présent chez nous. Tu nous donnes souvent des conseils. Mais t'es arrivé quand en Suisse ? C'est quoi ton parcours pour en arriver là ? Écoutez, moi, c'est simple. J'ai commencé à l'âge de 15 ans, à travailler pour les remports de Québec, à l'école de hockey là-bas. Puis, il y a mon associé aujourd'hui, un homme d'affaires de Genève, qui est venu me chercher à cet âge-là, puis qui m'a donné ma chance. Il m'a fait venir à la base pour ses fils, pour donner des cours privés. Puis, au fil des premières années, on a développé une académie, qui était l'Aisins Sports Académie, qu'on a fondée en 2008 à l'Aisins. Suite à ça, j'ai continué mes études au collège américain. Je venais l'été, passé mes étés en Suisse, bosser un petit peu comme ça. Je suis arrivé temps plein en 2011. Puis, une année plus tard, j'ai rejoint le Lausanne Hockey Club jusqu'en 2019, où j'ai fait un petit peu toutes les catégories, où j'ai coaché, je pense, à sept ans, les U17 élites, puis une année, les U20 élites. Et je me suis joint par la suite à 2X en mai 2019. Et voilà, j'ai toujours négocié un petit peu les diverses entreprises que je gérais à travers ce que je faisais. Puis, ça fait partie de mon réseau, ça fait partie de ce que je fais aussi. Donc, maintenant, je suis plus dans les skills. Mais j'ai toujours une attache avec la Lituanie, où je coache les M20, puis les moins de 18. Puis, ça me permet de rester derrière le banc aussi. D'ailleurs, tu parlais de Lausanne entre 2011 et 2019. Le nombre de joueurs qui sont actuellement dans les catégories, on va dire, pro, semi-pro, National League et Swiss League, il y en a quand même pas mal qui sont passés entre tes mains, finalement. On a une bonne vingtaine de joueurs, certains. C'est des gars où on a eu des belles années. On a quand même été vice-champion en junior élite, en novice élite aussi, donc avec Yves Sarrault. On a eu des très belles années. Donc, on parle des Knobulaire, Inalbon, Gebhardt, Bougro, tous ces joueurs-là. Donc, Simon Lecoult, Maillard, ils ont fait des passages novice élite ou junior élite. Puis, ça a été des belles années de formation où je pense qu'il y a des gars qui se sont rendus en Ligue nationale. Puis, en tant que mouvement junior, je pense que c'était toujours le but. Puis là-dessus, ça a été des très belles années où il y a eu quelque chose de bien qui s'est fait. Là, tu parlais de la glace synthétique que vous avez au Motion Lab au Mont. Je suis venu l'année passée faire un sujet avec Nico Échier qui était présent, qui est un petit peu votre tête de gondole, on va dire, votre client vedette dans l'agence. Comment est-ce qu'on traite Nico Échier comme n'importe lequel des jeunes qui vient faire des skills quand tu es entraîneur comme ça, comme avec lui ? Écoute, je pense qu'on le veut parce que c'est ce que lui demande. Donc, Nico, aucun passe-droit. Ce n'est pas le gars qui va faire du tout la star. C'est le gars le plus humble que je connaisse. Il veut que ce soit comme tous les autres. Puis surtout, il aime avoir du plaisir avec les gars. Il aime être avec les autres. Puis de s'entraîner tout seul, lui, ce n'est pas quelque chose qu'il veut faire. Il voulait être avec les boys. Je prends l'exemple de Chervais, un et mes compagnies. Il venait souvent avec Colin Gerber aussi. Donc, lui, c'est de voir les copains être ensemble puis d'avoir du plaisir à faire ce qu'il fait. Si maintenant, je te donne une place derrière un bond parce que tu vas avoir la licence pro dans tout soudain, si j'ai bien compris. Si je te donne une place derrière un bond mais que tu dois arrêter tout ça, tu prends ? Écoute, oui, je prendrais. Je prendrais parce que le coaching, j'ai toujours aimé. Maintenant, au niveau familial, ayant un petit garçon puis une petite fille très jeune, je vis les plus belles années de ma vie. Donc, aujourd'hui, j'ai une qualité de vie avec The Six qui est exceptionnelle, qui me permet d'être à la maison, qui me permet d'avoir des horaires qui sont sympas. Puis la réalité, c'est que je suis encore très jeune. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait mais je pense qu'un jour, certes, je voudrais aller du côté professionnel puis peut-être que les offres viendront mais aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. Après cette petite présentation, on va commencer véritablement entrer dans le vif du sujet. On va commencer par Lausanne, théorème Cold Facts Oblige. Et là, je pense que le théorème, il est plutôt sévère dans le sens où il y a eu, oui, une victoire 5-1 contre Zurich et je pense qu'on s'est un petit peu tous dit « Ah, ouais, jolie victoire. » Puis après, on a vu les résultats de Zurich puis on s'est dit « Ouais, finalement, est-ce que ce Zurich-là, il est aussi impressionnant qu'au début de saison ? » « Ouais, il y a eu cette défaite 5-1 à Genève qui, à part le tir médian de la part de Lausanne, ce n'était pas franchement exceptionnel. » Et puis mardi soir, défaite à domicile contre Bienne, 3-2. Là aussi, un match moyen et on a envie de se demander maintenant, McTavish était, je dirais que tu nous en parlais ou tu avais entendu des bruits, Greg, il y a peut-être deux semaines déjà, après deux, trois défaites un peu sur un but, ça branlait un peu aux manches et puis que finalement, là, maintenant, on pourrait presque légitimement se demander « Mais est-ce que McTavish va coacher ce week-end, finalement, Lausanne ? » C'est une question. En tout cas, là, actuellement, Lausanne a perdu 8 fois en 11 matchs. Quand il y a une équipe qui vise le top 4, c'est quand même difficilement acceptable. Je ne me rends pas compte la patience que peut avoir un Peter Svoboda dans les bureaux à ce moment-là. Est-ce qu'il va le laisser travailler encore un petit peu ? Est-ce qu'il va « trust the process » comme Yann Alisson nous le répétait à longueur d'année ? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, effectivement, cette défaite contre Bienne, elle est assez inquiétante parce que finalement, le powerplay ne fonctionne pas. Il y a pas mal d'individualités qui essayent de sauver l'équipe à elle seule. Oui, alors en l'occurrence, Bollshauser… Oui, je pensais plus Stéphane quand je disais. Justement, sur ce match-là, on ne peut pas dire grand-chose. Et oui, il y a plein de petits points, de petits signaux qui me font dire que cette équipe, elle n'est pas vraiment en santé actuellement. Mais moi, justement, j'ai une question pour toi, Doug, sur le powerplay lausannois. J'ai l'impression que c'est une équipe qui a tellement, en tout cas sur les deux alignements de powerplay, de talent, de qualité individuelle, que ça doit fonctionner. Et ça ne fonctionne pas. Ça t'étonne, toi ? C'est toujours la même chose. Il faut un équilibre. Donc, tu as beau avoir des bons joueurs, on dit toujours qu'ils vont trouver une solution. Puis c'est toujours facile. C'est eux qui font le powerplay. Certes, mais il y a aussi le côté où l'efficacité doit rentrer en jeu. Puis l'efficacité, c'est de prendre sa chance. C'est de jouer rapidement pour ne pas que le box adverse ait le temps de se replacer. Puis c'est ce qu'en anglais, on dit « puck retrieval ». D'aller chercher le puck à trois, puis rapidement faire un jeu par la suite. Puis j'ai l'impression que sur plusieurs matchs cette année, les malgains, il y a des joueurs qui ont pris le powerplay en charge, mais qui ont aussi ralenti tout. Donc, ils gardaient le puck longtemps. Et tu n'avais plus cet effet de surprise. Donc, les gars cherchaient, cherchaient, cherchaient des jeux. Puis à un moment donné, les équipes font leur devoir. Ils étudiaient le truc. Puis je pense que si on prend l'exemple du match contre Genève où ils ont été bons, le powerplay a fonctionné. On regarde les séquences. Ça a été rapide. Allman va chercher un puck dans le coin. Il montre rapidement le puck à la pointe à Genadi. Ça va de l'autre côté pour Udon, one-timer. Donc, Genadi, oui. C'était bien Genadi, oui, c'est ça. Puis quand on regarde cette séquence-là, le box de Genève qui était super agressif n'a jamais eu le temps de se replacer. Puis ils se sont fait battre sur la poste du one-timer à Udon. Et ça, c'est quelque chose qui, en anglais, on dit «quickly striking ». Il faut attaquer rapidement quand tu as un trou. Puis des fois, je trouve que certains powerplay le perdent. Et si on regarde les powerplay qui fonctionnent bien aujourd'hui, c'est des powerplay qui bougent bien le puck, qui rentrent bien en possession du puck, mais qui prennent leur chance, qui attaquent rapidement. Donc, dès qu'il y a un puck, un rebond qui est donné dans le coin, rapidement, ils remontent le puck à la pointe puis ils rattaquent vers le goal. Si on regarde Fribourg, Fribourg a une tendance sur chaque engagement gagné sur leur powerplay en zone offensive, de faire un « D2D » rapidement, puis de prendre le shoot avec du trafic. Défenseur-défenseur. Amener le puck à la cage direct, puis tout de suite se concentrer sur les rebonds puis reprendre le setup. Donc, avec un petit peu cet effet de surprise. Puis ça, je pense que ça reste primordial. Mais, oui, pardon, excuse-moi. Est-ce que, si je te comprends bien, est-ce que Lausanne peine à aller se faire mal aussi pour justement aller reprendre le deuxième puck, la deuxième chance, la troisième chance ? Non, parce qu'ils sont installés, ils ont le puck, ils font les jeux, ça tourne assez bien autour, mais à un moment donné, c'était fait de surprise de le mettre à la cage puis d'avoir ce jeu. Si on regarde les goals qu'ils ont marqués, l'exécution était parfaite. C'est des beaux goals. Encore hier, le match d'hier soir, même si ce n'était pas le powerplay, c'est toujours des beaux goals. Et je pense que Lausanne doit commencer à marquer un petit peu plus de garbage goals qu'ils marquaient dans les séquences où ça allait bien, puis de revenir un petit peu à la base par rapport à ça, où ils doivent avoir un effet de surprise puis d'aller chercher un petit peu ces goals de déviation, ces garbage goals qu'on appelle qui sont nécessaires. Ça ne peut pas toujours être beau. Mais on a l'impression qu'à un moment quand ça jouait bien, on aime bien aussi prendre les powerplay des autres équipes, puis de se rappeler avec Noro, par exemple, et puis Garrett Rowe, Pius Souter à une époque, quand il était encore là, ou bien cette année même avec Mottet, Dernay, et Tom Ernest. Et Lausanne, il y avait Malguin, Udon, et puis Barberio. Un temps, ça marchait pas mal du tout. Je me rappelle d'un match de Coupe de Suisse aussi contre Bienne, justement, où la relation allait bien. Et on commençait à se dire peut-être que Lausanne a enfin trouvé une formule, pas magique, bien sûr, parce que, comme tu disais, ils vont s'ajuster, mais que ça allait pas mal. Puis que là, finalement, est-ce que Malguin, qui est pourtant très, très... Enfin, il est impressionnant quand il a le puck, mais des fois, ça manque un peu d'efficacité, quoi. C'est ça, comme je dis, ils sont en confiance, donc ils gardent un petit peu le puck plus longtemps sur leur palette. Ils cherchent peut-être à faire le jeu qui est trop beau. Puis des fois, il faut revenir à la base puis ne pas avoir peur de tirer puis de la mettre au goal puis de se concentrer sur attaquer rapidement. Puis les phases où Lausanne ont été bon, ça a été quand ils ont joué rapidement puis qu'ils ont pris le box adverse en place. C'était pas le jeu parfait ou la pause soulevée qui a traversé le box au complet puis de l'autre côté, cage ouverte. Donc là, c'est un petit peu, je dirais, trop du hockey champagne puis il faut qu'ils reviennent à une base avec un petit peu plus de grit où ils travaillent plus fort. Mais c'est les coachs qui doivent un peu dire « Les gars, maintenant, stop, le hockey, tu disais champagne, allez un peu devant le but, tirez, envoyez des pucks » et puis… Certes, les coachs peuvent demander puis leur enfant de prendre conscience, mais à un moment donné, ces gars-là, ils ont de l'expérience et des professionnels puis ils veulent que ça fonctionne. Donc c'est aussi un état d'esprit. C'est un état d'esprit de ne pas se poser de questions puis d'y aller. Si on prend l'exemple, on en a parlé avant un petit peu entre nous, on regarde comment ils rentrent dans la zone. Il y a des erreurs qu'on ne voyait pas sur les entrées de zone du powerplay. Gennady qui laisse le poc derrière puis qui se pose des questions puis qui se fait intercepter. Ça, c'est des choses qu'on a vues très peu. Lausanne n'a pas donné, si je ne me trompe pas, de goal en powerplay de l'année. Donc ils ont joué assez juste sur ces phases-là même s'ils n'ont pas des stats incroyables. Mais si on revient à ce scénario d'entrée de zone, le job du premier joueur qui a le poc, peu importe c'est qui, que ce soit Gennady ou que ce soit Udon, il veut battre le F1 adverse, donc le premier four-checker de l'équipe. Et sur certains scénarios, on regarde, le F1 est battu puis on fait quand même le drop. Donc les gars, ils sont tellement enfermés peut-être dans le système où ils ne jouent plus sur leur créativité. Puis ça aussi, ça a un impact. Quand tu cherches trop quelque chose, des fois, il y a des portes ouvertes qu'on ne voit plus. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit en ce moment dans le jeu de Lausanne où des fois, le jeu qui était le plus simple ou qui était ouvert n'arrive pas. puis ça, c'est un manque de lucidité puis il faut revenir un petit peu à quelque chose de plus simple. Justement, alors moi, il y a une séquence qui m'a un petit peu agacé en fin de match justement quand Lausanne a sorti Bolt-Sazer et se retrouve à 6 contre 5. Malguin, j'ai l'impression qu'il a voulu absolument jouer sa carte personnelle durant les trois dernières minutes et je ne sais pas si tu as vu toute la fin de match, il y a un moment où Gennady est ouvert à la ligne bleue, il a une ligne de shoot et Malguin tire dans les bottes de Kevin Feige sauf erreur et moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi, tu parles de manque de créativité ou on manque de lucidité pour voir ce genre de choses et Malguin, j'ai l'impression que ces derniers temps, on ne veut pas forcément trop taper sur un seul joueur parce qu'il y a une équipe qui gagne et qui perd mais c'est aussi lui qui participait à la brillance du Leusanne Haché dans les mois de novembre, décembre. Actuellement, il est assez dans le creux et comment faire selon toi avec un joueur comme ça finalement quand il est dans le creux comme maintenant est-ce qu'on peut le faire redevenir collectif ou ça doit venir de lui-même en tant que coach ? Non, je pense qu'on peut lui en faire prendre conscience avec des exemples, avec la vidéo, ils ont tout ça mais après aussi, il y a le vouloir du joueur de sortir de sa torpeur ou de sa léthargie si je peux dire puis de jouer collectif. Est-ce qu'il ne l'a pas vu Genadi ou est-ce que vraiment il a forcé les choses parce qu'il veut que ça débloque pour lui ? Ça, je ne peux pas dire, je n'ai pas vu cette séquence mais c'est vrai qu'en ce moment Malguin c'est plus compliqué, il transporte beaucoup le poc, il fait les choses à ses seuls donc est-ce que c'est parce qu'il veut que ça aille mieux pour lui puis il essaye trop peut-être d'en faire ? Peut-être mais en tout cas si on regarde sur les derniers quelques matchs je suis entièrement d'accord avec toi. Il est en plus mardi soir il l'a fait jouer Elie quand on voit le line-up c'était Allemande au centre on peut se dire qu'Allemande avait fait un bon match contre Zurich on avait retrouvé un Cody Allemande assez efficace qui justement lui peut aller devant le but il n'hésite pas malgré ses problèmes de dos à prendre un peu des coups aller dans le slot et là tout d'un coup Malguin qui était le centre numéro 1 ou 2 peu importe mais en tout cas les deux premiers trios se retrouvent à l'aile alors est-ce qu'on se dit ouais mais les engagements me convainc pourquoi tellement c'est assez surprenant de le voir mis à l'aile en fait écoute ça je n'ai pas vraiment d'opinion sur le sujet je me dis qu'un gars comme Allemande qui gratte qui va chercher des pocs des fois ça te ramène un peu à cette simplicité des gars qui se sacrificent qui se sacrifient pour l'équipe pardon puis on regarde j'ai donné l'exemple du powerplay contre Genève c'est lui qui est allé chercher le poc dans le coin récupère monte le poc à Genadi tout de suite boum de l'autre côté à Hudon puis Lausanne a son goal en powerplay donc à un moment donné ces gars-là ils ont une importance c'est Allemande sur les face-off offensifs c'est un des meilleurs depuis le début de la saison aussi donc quand tu as des powerplay tu veux utiliser probablement ton gars qui a le plus de succès sur le rond d'engagement offensivement puis ça fait partie peut-être un petit peu de la stratégie du côté de Lausanne pour essayer de relancer des gars comme Malguin qui se cherche un peu ces temps pour parler de l'alignement justement il y avait Hudacek qui a joué au centre de la troisième ligne alors qu'il avait tout le temps joué à l'aile jusqu'à présent là aussi il y a eu un changement est-ce que c'est amené à durer on a eu la réponse malheureusement en toute fin de match parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans la tronche de Pouliot à ce moment-là mais il essaie d'aller boxer le puck en dessus de la tête à Hudacek qui lui veut aussi le prendre de la main j'ai l'impression que c'est un peu un combat exactement et il tombe il fait son poids Marc-Antoine Pouliot et il tombe de tout son poids sur Hudacek à la fin on le voit moi j'ai vu l'ambulance partir ils l'ont chargé en ambulance et l'ont amené à l'hôpital donc s'il rejoue honnêtement c'est un miracle moi je ne vois juste pas Hudacek de retour en tout cas de sitôt voire tout court parce qu'il a l'air d'avoir vraiment tordu ça fait une option de moins pour le 2NHC on rigolait entre guillemets du fait qu'ils avaient engagé 7 étrangers ils avaient parqué Conakère à Berne ils en avaient 6 2 défenseurs ils ne peuvent pas le récupérer Conakère en plus je crois qu'il est très bien à Berne où il a du succès là-bas maintenant il n'a plus d'un point par match depuis son arrivée à Berne c'est aussi un problème finalement pour Lausanne qui avait trop d'étrangers on va dire on n'en a jamais trop tu me diras mais qui en avait bien assez une option de moins pour Maktevich et offensivement on dirait ce n'est pas de retour non plus donc là aussi pour le prochain match il va falloir rebrasser toutes les cartes et c'est difficile j'imagine d'avoir une certaine stabilité d'implémenter ou d'avoir une continuité comme je disais à voir comment est-ce que tu remets Roth dans l'alignement à un moment ou à un autre Gibbons évidemment mais pour moi de sortir Gibbons de l'alignement pour le match contre Bien ce n'était pas compréhensible parce que ces derniers temps je pense que sur la ligne avec Malgin ça fonctionnait très bien et je ne comprends pas pourquoi il l'a mis au repos après est-ce que le joueur a quelque chose ça on n'est pas habilité pour le savoir mais Barberio aussi tu peux te poser la question est-ce qu'à un moment ou à un autre il va le remettre en question parce qu'il avait quand même l'épaule à part ça exactement donc Gibbons je l'aime beaucoup je trouve que c'est un joueur qui un peu se flair tu sais c'est un de ceux qui a le plus de hockey sense ouais mais pas juste ça c'est que sur le pourplay c'est un des plus efficaces cette année donc si on regarde le nombre des goals il a été bon donc ça c'est peut-être une des pièces maîtresses aussi qui peut relancer ce pipi j'étais mitigé par rapport à ce que Greg veut dire parce que Lausanne reste une équipe du tonnerre qui ont la profondeur certes ils sous-performent en ce moment mais c'est peut-être le cru qu'ils avaient besoin avant des playoffs pour se relancer mais pour moi ils ont toutes les solutions avec tout ce qu'ils ont acheté sur le marché avec l'équipe qu'ils ont mais c'est une équipe il faut gagner il faut gagner mais après tu trouves que c'est une équipe à part ça je pense qu'on enlève qu'ils ont eu toutes les équipes ils ont eu une saison compliquée avec ce pandémie pas de fans et tout ça c'est pas le même rythme c'est des saisons qui sont différentes puis qui ont puis qui ont un impact mais l'autre chose aussi c'est que quand ton line-up change toujours aussi ce manque de stabilité parce que tu veux reposer des gars ou parce que t'as trop de joueurs c'est du management puis des fois ça fait pas plaisir à tout le monde puis est-ce que c'est ce qui se passe je sais pas je suis pas à l'intérieur de la maison mais je garde en tête que Lausanne a la profondeur et a l'effectif nécessaire pour avoir une équipe puis de recommencer à avoir un petit peu de stabilité donc tout dépendant de la stratégie qu'ils ont utilisée en ce moment par rapport au changement dans l'effectif puis au changement de position c'est sûr que ça ça t'amène à te poser des questions mais moi je reste que confiant qu'ils ont une machine de guerre je vais mettre en tête sur un joueur c'est Emilius Krakowskas parce qu'on a parlé du fait que tu étais coach de l'équipe nationale junior de Lituanie c'est un joueur que toi tu connais j'imagine pas mieux que personne en Suisse j'en sais rien mais tu dois vraiment bien le connaître par rapport à la moyenne est-ce que tu es surpris de le voir déjà jouer avec Lausanne et de voir comment il évolue actuellement personnellement même en Ligue B j'ai toujours pensé qu'il allait jouer en Liga beaucoup de coachs n'étaient pas du même avis qu'on avait discuté c'est un gars qui ne veut pas à un moment donné quand tu es top scorer junior élite à Biène dans le temps où il a fait son mouvement junior ça montre qu'il a certaines qualités offensives maintenant c'est un aujourd'hui avec Trois-de-Veaux si on regarde sur les derniers matchs c'est le bloc qui produit ce qu'on attend d'eux puis ils ont été excellents en Corrière il marque un magnifique goal un Krakowska c'est un gars qui n'a pas un monstre sens du jeu par contre c'est un paquet de skills c'est un bon patineur il a du grit puis je pense qu'il remplit très bien son rôle dans une équipe comme Lausanne en ce moment donc est-ce que c'est un gars qui peut te faire la différence dans un match pas du tout c'est un gars de profondeur que tu peux utiliser sur différentes facettes du jeu puis en Lituanie il fait partie de la meilleure équipe donc il jouait sur un bloc au dernier championnat mondiaux avec Daniel Zubrus l'ancien NHL qui est maintenant le président de la fédération là-bas c'est un gars qui a un beau potentiel qui est établi en Ligue B depuis quelques années qui a fait quand même des bonnes saisons à Clotun puis je suis assez content de voir qu'Emilius a trouvé a fait sa place parce qu'il l'a fait il a été rappelé un petit peu en panique de dernière minute de Tichino Rockets puis il a pris sa chance puis ça c'est je pense que c'est bon pour ce qui se passe d'ailleurs c'est drôle parce que il y a Krakowskas qui a fait sa place à Lausanne finalement il y a Tchashka il a fait sa place à Ambry alors qu'il a fait quasiment toute la saison au Tichino Rockets puis Lausanne a jugé finalement pas pas assez bon pour le garder et Ambry a je ne sais pas s'ils ont sauté sur l'occasion mais en tout cas ils l'ont fait jouer il joue plutôt dans un bloc il me semble assez offensif et il est quand même il joue avec Tzwerger enfin quand tu arrives à Ambry que tu peux jouer avec Tzwerger c'est que tu n'es pas la dernière des pinces c'est ça j'ai trouvé bizarre de voir que finalement ils avaient identifié des bons jeunes finalement dans le lot il y a Vojleinicek qui ont peut-être moins réussi à s'imposer mais Tchashka toi qui as souvent vu des jeunes joueurs ça t'a étonné que finalement Lausanne s'en débarrasse finalement bah écoutez oui c'est étonnant parce que ça fait partie du trade est-ce que c'était juste une monnaie d'échange puis ils ne comptaient pas vraiment dessus ça c'est une autre chose c'est des joueurs qui ont qui étaient excellents au niveau junior maintenant quand tu rentres dans la Ligue nationale ça prend du temps puis ça dépend toujours du timing puis aussi du rôle qu'on veut te donner donc ça me surprend Ambry non parce qu'avec la profondeur de l'effectif un gars qui a des skills comme ça je suis sûr qu'ils peuvent l'utiliser même s'il reste limité dans certains compartiments du jeu par contre quand tu regardes un Krakowskos à Lausanne c'est un gars de 4 qui t'amène du grid puis en ce moment c'est ce que tu as besoin donc on n'a pas la même profondeur d'effectif puis c'est toujours la même chose des fois d'avoir un effectif comblé il y a des choix à faire des choix extrêmement difficiles puis ces choix peuvent se retourner vite en tant que coach contre toi puis en ce moment c'est un peu ce qui se passe au LH je voulais encore je voulais encore juste parler de la nomination au poste de directeur du Mojus je ne dis pas de bêtises Greg oui Ours Burkhart un ancien joueur qui a joué beaucoup à Zoug qui a aussi fait une petite pige à Lausanne toi qui as participé au mouvement junior à Lausanne tu penses quoi de la nomination de Burkhart c'est du bricolage je suis dur dans mes mots certes ça doit être un super humain et tout ça mais je pense qu'à un moment donné au niveau de la formation puis de ce qui se fait on doit évoluer avec le hockey qu'on connait puis c'est je pense que c'est un gars qui a été mis en place pour faire plus de l'administratif puis que ce sera Bobby Dorles qui va gérer la partie hockey stratégique puis recrutement peut-être qu'ils le feront ensemble mais pour moi c'est pas c'est pas plus positif qu'autre chose je pense que Lausanne le mouvement junior ne reste pas une priorité en ce moment c'est pas c'est pas trop joli puis ils sont allés chercher un gars qui leur coûtait pas trop cher puis qui était en place donc qui avait son fils dans le mouvement junior puis voilà j'ai puis là je sais que beaucoup de détracteurs vont dire il est frustré c'est un ancien duel lâché ou quoi que ce soit je dis ce que je pense je dis ce que ce qui se parle dans le milieu puis encore une fois rien contre l'humain donc là je parle du point de vue professionnel puis c'est mon opinion à moi et c'est voilà Dans une période où il y a pas mal de réformes dans la ligue on parle peut-être d'implémenter un salary cap d'un fair play financier dans quelques années donc peut-être d'avoir tes propres joueurs qui sortent de ton mouvement junior ça a peut-être plus que jamais de l'intérêt est-ce que c'est pas un peu étonnant justement de bricoler au niveau de son mouvement junior ? En ce moment c'est ce qui se passe donc c'est compliqué en ce moment beaucoup de joueurs du cru partent quand tu signes au niveau Novice Elite des joueurs extérieurs avant de signer tes propres joueurs du cru déjà c'est pas le bon message si on regarde les résultats au niveau U20 Elite U17 Elite c'est pas joli puis avec aujourd'hui avec ce que je connais des joueurs et de la formation ça sera pas mieux l'année prochaine ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent ils peuvent dépenser tout ce qu'ils veulent pour rattraper le coup à un moment donné il faut que les jeunes viennent de chez toi il y a une base qui est importante pour avoir de la viande autour de l'os pour bien travailler puis là c'est pas facile donc il reste des bons joueurs au mouvement junior de Lausanne je pense au Junior Elite où il y a des gars qui vont excessivement bien j'espère qu'ils seront capables de les intégrer gentiment puis de leur trouver des places en Suisse Ligue et tout ça mais au jour d'aujourd'hui c'est pas joli puis c'est pas positif dans le mouvement junior d'ailleurs il y a une double signature qui m'a surprise récemment c'était les départs de Barraganio et de Wardou à Rappersville je comprends dans l'idée du développement du joueur de se dire moi je vais à Rappersville je prends du temps de glace Steinmann qui construit quelque chose de très intéressant là-bas exactement surtout quand tu vois que Rappersville perd Dominique Aigli donc d'un point de vue du joueur je me dis ok fine là-bas peut-être qu'il aura plus de temps de glace mais d'un point de vue Lausanne il n'y avait pas moyen de garder une place pour au moins un de ces deux gars sûrement après quand tu regardes de ce que Lausanne veut faire Lausanne veut gagner donc à court terme est-ce que c'est la place pour un jeune moi je pense que c'est possible de le faire mais au niveau de l'effectif puis de la pression qu'il y a en ce moment je ne vois pas comment c'est possible donc c'est toujours la même chose à quel point ou à quel prix tu veux gagner et là encore une fois c'est des pépites c'est du gros travail qui part je suis content pour les gars pour Nathan puis pour Iñaki de se trouver des places en National League puis il faudra voir comment ça se passe pour eux parce qu'il n'y a pas de chemin défini pour y atteindre mais clairement de ne pas les avoir c'est dommage ça reste toujours dommage puis voilà surtout que j'ai l'impression que ce n'est pas antinamique de vouloir gagner et de continuer de former ses jeunes j'ai l'impression que Zug en est finalement l'exemple majeur Zurich aussi Zurich aussi mais pour moi l'exemple de Zug me parle beaucoup plus justement ces années ils ont commencé à intégrer Vutrich ils ont Stadler qui a maintenant passé toutes les étapes de formation le petit 2003 Dario Sidler qui fait un job fantastique il l'intègre intelligemment je trouve la manière qu'il le gère à Zug phénoménale il a l'air terriblement fort lui on m'a dit avec Zug il est vraiment très très bien très très bon c'est un petit joueur rapide un monstre coup de patin et quand tu le vois accélérer c'est un naturel ou vraiment skills maintenant ça reste un petit défenseur ça sera bien de voir comment il s'intrigue au niveau physique et tout ça mais pour le moment Zug fait un job incroyable de l'intégrer puis de lui donner du temps de glace aussi parce qu'il a joué des belles minutes de jeu quand il s'est amené en Liga et là c'est ça qui doit gentiment s'amener donc c'est pas d'aller chercher des gars qui sont partis puis on va les a rechercher pour essayer de se donner une identité comme Lausanne a essayé de le faire cette année puis qu'ils vont continuer à essayer de ramener des anciens du cru pour former quelque chose je pense qu'à un moment donné il faut que ça suive en dessous la plus grosse faiblesse des dernières années si je regarde les dix dernières années c'est pas le fait de ne pas avoir été ou pas être capable de sortir des joueurs mais c'est qu'à un moment donné d'avoir un palier pour les faire jouer en MySport ou en Suisse League qui a manqué soit on l'a fait d'une manière irraisonnable on les a fait jouer cinq matchs par semaine parce qu'on a essayé de combler à mort ce qui se passait puis ça a été une catastrophe dans la formation quand j'étais là il y a quelques saisons ça a été infernal puis ça a été mal géré mais aujourd'hui les joueurs se développent quand même un petit peu plus tard il y a peu de gars qui a 18 ans ils sont prêts de faire le saut puis qui sont capables de le faire ça se voit encore mais ça reste rare il y a de plus en plus de joueurs qui sortent à 22 23, 24 ans qui s'établissent plus tard puis qui ont des carrières exceptionnelles un des meilleurs exemples je pense que c'est Mottet dernièrement qui est rentré quand même tard ça n'a pas été un gars à 18 ans qui a eu sa place puis non il l'a cravaché puis de voir aujourd'hui qu'il a pris une place puis qu'il est rendu aussi dominant c'est juste génial voilà on va enchaîner avec Bien qui a gagné contre Ambry 4 à 3 après prolongation et puis mardi soir qui a battu Lausanne 3-2 3 points importants pour Bien dans l'optique de ses places de raccrocher le top 6 1 à 6 bon là 1 on peut oublier mais effectivement de raccrocher le top 6 c'est plus juste et Bien va pas mal en ce moment finalement mais on va commencer il y a aussi un lien outre le match c'est que ton info Greg c'était que visiblement Froidevaux aurait signé à Bien pour quoi 2-3 saisons on ne sait pas c'est le seul truc que je ne sais pas je sais qu'il a signé à Bien mais je n'ai pas la durée du contrat j'imagine que c'est pour plus d'une année en tout cas moi je pense que c'est une bonne signature pour Bien je pense qu'à Bien il va remplacer Anton Gustafsson sur la quatrième ligne Gustafsson qui ne fait pas une saison incroyable il amènera cette profondeur là et on voit ce qu'il est capable de faire à Lausanne Doug en parlait tout à l'heure que la quatrième ligne lausannoise articulée autour de Froidevaux fonctionne très bien donc c'est un joueur de 31 ans j'ai l'impression qu'on le voit depuis suffisamment longtemps qu'on se dit ah mais Froidevaux c'est un peu un joueur sur la fin de carrière mais en fait pas du tout il a encore 5-6 bonnes années devant lui suivant comment son corps tient la route évidemment à long terme mais c'est un pro c'est un joueur qui on rappelle quand même que l'été passé à Lausanne c'était difficile pour lui je pense qu'il y a à peu près tous les clubs de la ligue qui se sont vus proposer ses services par Lausanne qui cherchaient des échanges à gauche et à droite lui était plus ou moins mis à l'écart mais il s'est fait sa place il était professionnel chaque matin et il a mérité finalement d'avoir sa place actuellement donc ça c'est à mettre à son crédit et je pense que Jeternaillère l'a aussi remarqué c'est un exemple pour nos jeunes ce que Eti a traversé en ce début de saison il a fait le point dans la poche il a travaillé il a été juste génial de montrer une éthique de travail tant mieux que ça se passe bien pour lui en ce moment puis c'est que mérité de voir des gars où ils ont eu un passage difficile sur le point de vue humain puis dans l'équipe puis là aujourd'hui c'est un gars qui amène son lot de travail puis son lot d'énergie à chaque match puis qu'il le fait de belle manière donc c'est juste le meilleur des exemples qu'on peut montrer pour des joueurs donc lui il n'a jamais fait de vagues il a toujours remontré Monster Class puis il a fait son taf il a attendu son break puis il a finalement reu une deuxième chance puis il l'a prise et il était capitaine on lui a enlevé le C il y a eu vraiment beaucoup de choses autour de lui et c'est vrai qu'à aucun moment on a eu comme tu dis de vagues autour d'Etienne Fraudvaux et moi je suis assez assez positif sur cette signature de ce joueur pour justement pour tout ça pour ce qu'il amène il n'était pas capitaine à Lausanne par hasard non plus donc dans le vestiaire il va t'amener quelque chose on a souvent tendance à dire que Bien on va dire fait un amalgame de tous les desperados de la ligue avec les Brunner les Kunti les joueurs offerts les joueurs qui ont du caractère on va dire mais qui peuvent aussi être de temps en temps un peu compliqués à gérer là c'est tout l'inverse là c'est un gars qui va te stabiliser l'investiaire qui va te stabiliser l'équipe et qui t'amène une belle profondeur donc pour moi c'est aussi une bonne idée et de ce que j'ai appris Lausanne n'aurait pas été contre le ressigné finalement et aux dernières nouvelles il lui avait même proposé deux ans de contrat mais c'est incroyable là c'est incroyable on comprend pas trop parce que t'avais l'impression que c'était Persona non grata pendant un moment puis que finalement quand tu le fais jouer parce que les circonstances font qu'il y a des blessés puis on se dit ah mais finalement il est pas mal ah ouais bon on t'a un peu mis de côté mais là finalement quand on voit qu'il y a d'autres personnes qui te draguent ah tu veux pas rester et puis je pense qu'ils se sont aussi simplement rendus compte de ce qu'il était capable de leur apporter cette saison passer de l'été l'été passé à non non mais c'est bon de toute façon t'es dépassé t'es trop vieux t'es trop si t'es pas assez comme ça ou tu rentres pas dans le moule qu'on imagine ah bah voilà ce qu'il est capable d'apporter les services qu'il est capable de rendre ils se sont dit ah mais finalement ce joueur peut-être qu'il nous serait aussi utile l'année prochaine en tout cas tant mieux pour lui il trouve un club où il va pouvoir j'espère s'épanouir il vient de la région ses parents vivent dans la région viennoise il a des attaches là-bas donc je pense que c'est un transfert qui fait beaucoup de sens non complètement vraiment quand tu j'ai lu ton information je me suis dit ah mais c'est ouais c'est presque naturel finalement d'avoir ce joueur-là d'ailleurs je pense que dans à peu près n'importe quel club peu importe après son rôle si tu le mets potentiellement dans certains il pourrait jouer en troisième ligne dans d'autres il va plutôt jouer en quatrième ligne mais dans tous les clubs de National League ce joueur ce qui est en plus corroboré par ce que dit Doug sur son éthique de travail je pense qu'un joueur qui a une super éthique de travail t'as tout le monde qui le veut parce que tu sais qu'il va pas faire de vagues tu sais qu'il va pouvoir aider les jeunes en plus tu l'as dit il n'est pas très vieux encore 31 ans il peut amener quelque chose pousser peut-être il y a les gilets en colère ils en ont quand même pas mal de jeunes à Bienne on a parlé des jeunes à Lausanne mais alors à Bienne entre les Garesus entre Colère il y a eu Nusbormer et tout ça fait pas de mal d'ailleurs partons directement sur ça vu qu'on a parlé de la relève lausannoise nous à ce micro on est tout le temps ultra positif sur la relève biennoise parce qu'on voit les fruits tombés dans la première équipe on voit des joueurs qui arrivent tu as parlé de Gillian Colère Mauser on a tendance à l'oublier mais ça reste quand même l'exemple numéro 1 il y a tout le temps des jeunes il y a Lian Bixell qui est en train d'arriver il y a Agaresus comme tu as dit ou même ceux qui vont chercher Stemfli qui sont allés chercher Adzug c'est à ce point exemplaire ou nous on peint trop en rose le mouvement junior biennois ? je pense que la force de Bienne c'est ses partenaires donc il n'y a jamais de vagues à Bienne parce que ils utilisent très bien tous les clubs de formation autour si on parle de Lys de Neuchâtel de Chaux-de-Fonds de Ajoie ils réussissent à faire jouer les jeunes dans plusieurs catégories de les mettre en avant donc de ce côté là c'est une grosse force qu'ils ont avec le réseau autour ça c'est là je dirais le point numéro 1 le deuxième point aussi c'est qu'ils travaillent sereinement parce que quand ça va bien dans ton mouvement junior tu peux perdre deux matchs puis il n'y a jamais de panique un gars comme Steineger c'est un exemple du gars qui va rester calme qui ne prend pas de décision sur le coup de l'émotion ou qui ne fait pas de sortie non plus sur le coup de l'émotion de voir de l'extérieur un mouvement junior comme ça c'est sûr que ça fait plaisir est-ce qu'ils ont tout fait juste sur les dernières années ils ont fait beaucoup de choses justes certes ils sortent des joueurs comme vous l'avez dit avant régulièrement puis je pense que ça c'est attractif c'est attractif pour les parents qui voient une continuité pour les parents qui voient qu'il y a une structure derrière en place puis je pense que Bien fait effectivement du très bon travail tu es d'accord de dire que moi j'aime bien dire à ce micro pour calmer un peu des fois les ardeurs d'avoir quatre juniors qui sortent en même temps admettons tu as une très bonne volée ou en tout cas des joueurs on va dire qui ont trois ans d'écart peut-être un joueur de 1 de 18 1 de 21 puis 1 de 22 puis on veut tous les mettre dessus puis de dire ouais mais attendez il faut pouvoir les mettre dans des bonnes situations donc c'est clair qu'à un moment il va y en avoir il va y avoir un des trois qu'il va peut-être falloir laisser épanouir ailleurs parce qu'on ne peut pas leur donner à chacun les possibilités de développement oui mais si on regarde pour bien en ce moment ils ont des gars à Chaux-de-Fonds ils ont des gars à Joie ils ont des gars qui ont joué aussi à Langenthal à un moment donné c'est des gars qui s'ils ne pouvaient pas jouer en Liga ils ont eu du temps de glace de qualité dans une équipe de Suisse Ligue puis ça les a aidés à se développer puis c'est là la force ils entretiennent leurs partenaires ils ne sont pas toujours en train de tirer la couverte de leur côté ils jouent le jeu donc ils donnent aussi aux plus petits mouvements juniors de la région puis ça je pense que c'est bon pour tout le monde donc c'est un exemple puis le seul bémol que je mets en ce moment sur Bienn c'est qu'ils n'ont pas de chef de formation et ça je pense que c'est quand même important sur le futur rapproché de combler ce poste puis je ne suis pas inquiet que ce sera fait mais sinon en général il y a beaucoup de positifs parce que vous imaginez les gars avec à joie qui pourraient peut-être monter en National League on ne sait pas on verra les play-offs de Swiss League si à joie la candidature est acceptée qu'ils montent leur budget on sait qu'ils ont beaucoup de liens avec Bienn qui va des fois puiser les juniors là-bas est-ce qu'on arrive à se dire que finalement ça privera un partenaire en Swiss League justement pour le développement des jeunes est-ce que ce serait bien est-ce qu'on arriverait à imaginer à joie à se maintenir puis pouvoir se créer son réseau pour pouvoir faire jouer les jeunes clairement ça va avoir un impact sur le développement puis sur le partenariat ça c'est certain mais en toute réalité je ne vois pas comment une équipe comme à joie qui n'a pas du 17 élites qui n'a pas du 20 élites qui n'a pas un budget fixe puis qui n'a surtout pas le temps de se bâtir une équipe oui certes ils ont une patinoire mais il y a plein d'autres paramètres qui sont manquants au jour d'aujourd'hui puis ça c'est la réalité du marché donc à court terme je ne vois pas de positif là-dessus je voulais aussi t'entendre sur Yanis Moser parce qu'au début de saison il tournait à plus d'un point par match il était fantastique offensivement solide défensivement et on a été assez épaté à ce micro la première année où il était sélectionné à l'équipe de Suisse on se disait au prochain cut merci Yanis d'être venu puis à chaque fois il passait un cut il repassait un cut et encore il s'est retrouvé au championnat du monde où malheureusement il s'est blessé après quelques matchs mais l'explosion de ce joueur on pouvait la voir venir en toute honnêteté non écoute c'est un gars contre qui j'ai coaché c'est un gars que j'ai vu se développer il a pris un rôle professionnel qu'il a été capable de jouer à perfection je pense qu'il a quand même été protégé et bien intégré donc dans les années avec McNamara dans les années avec Tormannan où ils ont fait du bon job aussi à l'intégrer ils ne l'ont jamais brûlé ils lui ont donné des responsabilités assez rapidement il a pris sa chance c'est un gars qui n'a pas non plus monstre skills mais qui a développé son jeu c'est une première année où on le voit récolter des points puis se porter un peu plus en offensive veut veut pas quand t'as un gars comme Limbom qui joue pas de portplay puis t'as un gars comme Moser qui est sur sa place il a eu sa chance puis on voit qu'il y a un projet avec lui puis moi je trouve respectable d'accord pas d'accord on lui a donné sa chance on lui donne le temps aussi puis ça peut être que bien d'avoir un gars du mouvement junior qui se crée une image puis qui amène un sentiment d'appartenance puis qui monte des bonnes choses sur la glace pour le hacher bien bien aussi Damien Brunner en tout cas le match contre Lausanne il a été très bon ce qui est évidemment assez utile pour bien quand les joueurs offensifs et on va dire les joueurs stars surtout qu'en plus il y a Komarek qui s'est blessé alors une scène assez étrange oui à vitesse réelle on avait presque l'impression que c'était un attaque en Lausannois ou un Lausannois qui avait mis la canne dans le visage puis finalement c'était je crois Radge c'est Radge qui lui met la canne dans le visage donc bon normalement c'est pas un choc une commotion ou un truc donc je pense qu'il pourra revenir parce que Komarek ces derniers temps en plus il est pas mal c'était un tout à fait puis je voulais juste revenir sur Brunner t'as raison il fait un joli match il fait un assist on va dire sur le but de Kreis en gros c'est lui qui part en contre et il donne la passe décisive et du coup moi j'ai bien aimé aussi son implication deux ou trois fois on l'a vu essayer d'aller faire la course pour éviter un dégagement interdit il l'a il l'a jamais gagné donc il revenait à bout de souffle de l'autre côté de la patinoire mais il se bat et je trouve qu'il est assez exemplaire au delà de son implication offensive mais globalement il a 35 ans mais exactement je trouve que ça marche bien et on parlait du powerplay lausanois tout à l'heure pour le coup le 1-1 de Ugly le petit jeu avec Radgeib qui est dans le fond zone en une touche de puck de Kunti pour Ugly Ugly reprise immédiate tu parlais de powerplay où il faut faire bouger le puck aller à la cage assez rapidement là c'est un exemple c'est un exemple de one touch de passe avec précision rapide où les gars ils n'ont pas repris contrôle donc ça a été juste un pompeur donc ils ont frappé Ugly qui est notamment rendu en 11 goals donc qui fait une bonne saison c'était juste parfaitement joué il y a un point qui m'intéresse concernant bien c'est le banc en fait c'est l'arrivée de Leyenberger en cours d'été à la suite de la maladie d'Anti Thurmanen des débuts assez difficiles bien été au fond à un moment et petit à petit il remonte gentiment le classement et là ça devient il gagne plus de matchs qu'ils en perdent on va dire et il a réussi à mettre en place son jeu t'as l'impression de Leyenberger et il lui a fallu un petit peu de temps justement pour casser certaines habitudes de Thurmanen écoutez moi de l'extérieur comment je vois ça puis pour avoir parlé avec certains joueurs c'est que ça a très mal commencé les gars pinchaient un petit peu partout donc ils prenaient des mauvaises décisions défensivement puis ça donnait des contres à la volée c'était vraiment pas très joli défensivement pendant une grosse période maintenant ça s'est replacé certes c'est des choses qu'ils ont travaillé je pense qu'il a changé aussi certaines choses les gars sont pas aussi agressifs dans les bandes puis sont beaucoup plus patients dans leur prise de décision au niveau défensif puis écoutez c'est une équipe au niveau du portplay qui fait du bon job autour des 21% ce qui est très bon très bon gardien très bon ouais qui fait le job aussi ce qu'il faut regarder c'est une équipe qui a une capacité de gagner des matchs serrés si on regarde sur une moyenne ou très régulièrement c'est moins de 3 buts par match puis ils sont capables de gagner le match par un goal ce qui est extrêmement important parce qu'ils vont chercher les points c'est dans la tête tu penses ouais puis c'est une manière de jouer aussi c'est qu'à un moment donné on prend pas que des risques inconsidérables puis on joue avec le score puis on joue pour l'équipe aussi jouer sport un jeu de la loterie romande voilà on passe aux pronostics où Greg est d'une insolence folle en fait si vous écoutez ce que Greg dit vous continuez à être positif on va dire simplement ça il construit tranquillement un troisième pilier où nous faut alors non voilà voilà je fais le malin et puis vendredi je vais perdre 5 de suite mais je sais que ça va pas se passer comme ça très longtemps moi je me suis fait rouler deux fois parce qu'une fois j'ai pas voulu aller sur ma petite marotte du back to back puis là je me suis dit qu'il fallait peut-être compter sur pas mal de buts entre Fribourg et Genève bon bah il y a eu 3-0 pour Genève on était merci Gautier Desclous qui t'a fait perdre ton pari du coup exactement mais bon il était super avec nous dans l'interview donc je compense volontiers on a donc 5 matchs ce vendredi ouais Zoug bah ce qui est bien c'est que là pour le coup on retrouve un peu le mardi vendredi samedi finalement c'est assez classique comme calendrier Zoug Zurich celui-là il va être sympa à regarder et vu le le potentiel de Zoug en ce moment et le fait que Zurich est moyen alors peut-être peut-être que Zurich va quand même se réveiller il me semble qu'il y a eu beaucoup de buts dans les Zougirich depuis le début de saison exactement donc ça peut être un truc intéressant Davos Rappersville Ambry Lugano Berne Tigers et puis un bon petit derby entre Fribourg et Genève en fait Fribourg ils ont tellement de matchs qu'ils n'ont plus besoin d'en jouer beaucoup puis quand ils en jouent c'est contre Genève exactement Doug tu paries toi ? non mais je suis là ok mais non j'ai jamais tenté ma chance à ça il y a un match là où tu sens quelque chose en disant je verrais bien ça suivant les tendances actuelles ? non pas vraiment écoutez sur les équipes du moment que je suis le plus je serais plus à me porter sur le match Fribourg-Genève donc parce que ça fait partie de mon travail de les suivre sur une base régulière puis là c'est les matchs du moment que je regarde le plus donc c'est là que je serais le plus confortable de me prononcer mais je me sens pas confortable de donner un stick toi Greg tu partirais sur quoi ? alors Lugano a gagné le dernier derby à Embry j'aurais tendance à me dire que Lugano est quand même une meilleure équipe mais bon c'est pas le même jeu quand tu vas jouer à Embry que jouer n'importe quel autre match j'ai l'impression donc ça c'est chaud Embry à part ça Perlini je comprends quand même toujours pas ce qu'il fout en Levantine qu'est-ce qui est bon ce joueur prototype du joueur NHL belle taille pas maladroit je pense que voilà Embry il avait l'occasion de jouer déjà et puis d'avoir des grosses minutes de jeu mais si un club un peu plus haut dans le classement avait tenté Perlini je n'aurais pas trouvé ça ridicule je suis d'accord avec toi il fait une très belle impression Lugano pourrait m'intéresser mais je vais me méfier Embry ne va pas perdre deux derbys de suite contre Lugano à la maison c'est ces matchs qui vont jouer mais du coup je vais à l'inverse de ma propre théorie mais est-ce que moi je pourrais m'imaginer Genève aller gagner à Fribourg Genève est vraiment solide en ce moment prend très peu de buts et je ne sais pas tu t'as dit que c'était le match sur lequel tu étais le plus confortable de te prononcer si je dis que je parie Genève vendredi tu me traites de fou non parce que le power play marche super bien Genève est surprenant mais quand t'as un déclou qui est en forme comme il l'est en ce moment avec des gars qui sont bons sur le puck Genève est fort sur le puck dans les duels ça sort toujours pour eux ou très régulièrement c'est vraiment impressionnant puis c'est surtout une équipe qui est même avec 25 à 30 turnovers par match donc de contre contre eux c'est de voir qu'ils gagnent des matchs de hockey ça veut dire qu'ils font d'autres bonnes choses partout sur la glace et ça c'est une des équipes en forme du moment puis c'est un bon choix moi je pense que je vois quand même ce Bern Tigers je ne sais pas quelle sera la cote de Bern elle ne sera peut-être pas fantastique le Suisse quoi alors je mets mon argent à 1-0-1 ni-ni-ni-ni ouais alors Federer va gaffe non bref oui vas-y non enfin peut-être avec un handicap ça peut être intéressant je suis d'accord avec toi mais après je regarde aussi le calendrier de Bern c'est que c'est ce vendredi contre les Tigers on les attend mais samedi c'est à Zurich et puis lundi à Biène ouais et puis mardi de nouveau contre Biène ça fait quand même une shit match en peu de jours ça fait 4 matchs en 5 jours il y a un moment en fait est-ce qu'ils mettent les points au champ en disant voilà ce match contre les Tigers on doit le gagner c'est impératif si on veut remonter puis s'il y a des matchs où il faudra un petit peu plus sélectionné ça sera peut-être un des matchs contre Biène et je vais au-delà ils rejouent le jeudi après et ils rejouent le samedi ouais non mais là ils ont un calendrier il me semble qu'on a beaucoup beaucoup parlé du calendrier lausannois à raison parce qu'il est infernal mais le calendrier bernois de la semaine à venir va falloir vraiment être malin dans la récupération entre les matchs et dans la gestion des énergies parce que là c'est de la folie et puis je me dis peut-être que ce match-là il faut plutôt se rappeler que Berne a une pétée de matchs à jouer et penser peut-être pour les autres on va pas nous faire notre pronostic pour les matchs du lundi du mardi mais peut-être regarder un peu Berne et y voir l'occasion peut-être d'avoir des bonnes cotes c'est une bonne idée de jouer Berne là 4 matchs en 5 jours on joue pas un peu avec la santé des gars c'est énorme ce que les gars vivent en ce moment c'est chapeau parce que ça prend une éthique de travail puis un mois de vie juste parfait Berne a des mois ce win on a un calendrier chargé mais des fois aussi ça a un impact sur ton mental au fait que les gars vont être plus disciplinés vont gérer aussi un petit peu mieux leur énergie et puis des fois ça rallie les troupes ça peut être bon pour une équipe des fois de savoir qu'ils sont dans le dur tous ensemble puis moi je veux pas être l'équipe qui va jouer Berne dans la position 7 à 10 parce que je les vois là ça peut être surprenant après t'es pas à l'abri de blessures aussi puis il faudra voir comment ça se passe mais Berne en ce moment joue de l'excellent hockey puis même encore hier contre Zug ils ont pas été catastrophiques c'est un match c'est erré ils ont fait des bonnes choses puis ils ont des hommes qui sont en forme en ce moment donc je pense à un Tristan Chervais qui joue du gros ok ça fait plaisir à voir on va finir là dessus puis dire que comme d'habitude vous savez c'est le vendredi matin voilà et puis comme j'ai tweeté l'autre jour toute série qui se prolonge se rapproche de son terme donc avec 5 victoires 5 paris gagnés de suite faut pas se faire d'illusions moi j'en souhaite une 6ème ouais alors si j'arrive à 6 ça serait déjà pas mal jouer sport un jeu de la loterie romande on passe à Genève Genève c'est 3-0 contre Fribourg c'est 5-1 contre Lausanne c'est 5-0 contre Ambris c'est deux blanchissages de Gauthier Desclous on va pas dire qu'on a eu du fin mai en allant en ce moment le fait est ça s'appelle comment l'effet Colfax comme dirait Roland Guet qu'on salue j'ai l'impression qu'on le salue chaque fois en fait ouais faut qu'on arrête de saluer Roland t'as raison mais on est sur un un club Genevois qui va vraiment bien qui encaisse quasiment pas et finalement contre Lausanne c'était Manzato qui était au but pas grande différence avec Gauthier Desclous donc même avec un Thémernes qui est pas là et qui sera de retour normalement vendredi faut voir quand on est allé faire Gauthier on a vu qu'il avait un milieu distinctif il avait pas l'air plus que ça embêté on a l'impression que non c'était un entraînement optionnel il était sur la glace c'était quasi le dernier à quitter la glace il avait vraiment l'air bien après proche d'un retour en fait c'est l'impression que ça donnait elle m'apprenait pas médecin exactement mais avant de parler aussi d'Asselin belle histoire moi j'ai une question on dit souvent qu'un joueur comme Linus Samark ça doit être difficile à coacher t'aimerais coacher un joueur comme Linus Samark ? non je pense que c'est pour les nerfs pour les cheveux j'ai le goût de garder mes cheveux donc en plus je suis quelqu'un qui est excessivement exigeant puis difficile je pense que c'est un gars de monstre talent offensif ça c'est indéniable mais je pense que ça doit être infernal à gérer je ne voudrais pas des fois être dans la place de Louis Mat puis à Patemont mais clairement c'est un gars aussi qui est magnifique à voir qui a un potentiel offensif qui est monstrueux mais en même temps quand tu essaies d'avoir des concepts d'équipe et tout ça je pense qu'il faut toujours faire l'exception Linus Samark à la règle puis des fois je pense que pour les joueurs ça ne doit pas être facile puis pour une équipe à un moment j'ai hâte de voir comment ils géreront ce facteur-là en playoff parce que ça ne pardonne pas peut-être que Linus va mettre de l'eau dans son vent puis il va calmer le truc puis il va jouer un petit peu plus de manière je dirais raisonnable et moins folle par certains moments c'est sûr que c'est attrayant ça montre des belles choses puis que c'est le fun mais dans un concept d'équipe comme dans un concept d'entreprise quand tu en as un qui sort complètement du lot puis qui fait sa propre son propre truc franchement c'est chaud et chapeau à Genève qui semble gérer le dossier aux marques plutôt bien t'as du plaisir à le voir jouer où il y a l'aspect du technicien qui voit les choses qui ne vont pas et donc par exemple si on prend l'exemple contre Ambry il fait deux assists qui sont absolument incroyables avec des gestes techniques derrière la cage et l'autre assist où il fait son dribble il passe le puck dans le slot t'arrives à t'enflammer ou tu te rends compte de tout ce qui ne va pas ailleurs quand tu le vois jouer non c'est certes magnifique c'est des gestes techniques que peu de joueurs peuvent faire puis tu sais quand il passe Yannick Fischer hier qui lui fait le petit pont on la passe derrière puis il la passe au deuxième pour toi faire wow highlight goal c'est ce qui vend le hockey c'est ce qui fait que le gars est formidable au niveau offensif maintenant c'est dans les matchs où c'est serré puis que tu le vois essayer quelque chose de complètement absurde puis qu'il n'y a qui n'a pas sa place que tu te dis mais ça ne se peut pas ou quand tu le vois partir pour un pénalty puis même si ça fait partie de son image puis de ce qu'il produit je pense que par rapport à ça par rapport aux autres joueurs des fois ça doit ça doit être compliqué parce que c'est toujours la chose quand un homard qui n'est pas en forme est-ce que tu lui enlèves son temps de glace est-ce que tu le coupes est-ce que tu fais jouer un autre à sa place et ça souvent c'est là que ça devient compliqué à gérer parce que c'est des gars qui ont besoin de leur minute de jeu puis que si tu ne leur donnes pas sans dire que c'est un petit peu comme des enfants gâtés c'est un peu ça si tu ne les donnes pas à manger ça peut être vite compliqué à gérer tu penses que Winick et Fer qui sont alors à nos yeux puis quand on discute un peu avec les autres joueurs des monstres de professionnalisme des types qui ont une immense expérience Fer il a gagné une coupe Stanley ils peuvent justement à un moment ils peuvent se permettre de dire à des joueurs on prend remarque l'exemple d'or mais d'autres joueurs qui sont peut-être un peu trop justement sur les skills et puis un peu flashy de dire hé maintenant joue juste plus simple puis comme ça on sait que tu peux le faire tu peux jouer compliqué mais on sait très bien que tu peux jouer très simple et que ce sera d'autant plus facile de je pense que je ne sais pas écoute au niveau du vestiaire je sais que ça peut déranger je pense que les gars le voient puis font la part des choses c'est des professionnels puis ils savent que ça vient avec les bons côtés comme avec certains soirs peut-être avec avec des moins bons moi ce que je me réjouis de voir c'est au niveau des playoffs comment ça va se passer et ça c'est c'est la grosse question que j'ai de l'extérieur puis encore une fois tout le respect à Genève qui va bien puis qui fait de très bonnes choses il y a aussi un truc je l'ai juste mentionné avant c'est Guillaume Asselin la belle histoire on a un joueur qui a fait quoi 4 matchs avec Genève si je ne dis pas de bêtises les 3 derniers que Genève gagne plus encore un match contre Zurich si je me rappelle bien on avait parié on se disait là les Genèveois ont peut-être un peu moins il a marqué le but décisif en prolongation en prolongation il avait commencé par ça c'était déjà la belle histoire un triplé contre Lausanne il a aussi marqué contre Fribourg le 3-0 il remarque contre Ambry tu es surpris de voir un joueur arriver de Swiss League comme ça et cartonner en gros surpris non parce que j'ai trouvé que que le staff a fait un extrêmement bon job de l'entourer maintenant plusieurs restent prudents par rapport à ses performances pour moi c'est un gars qui est rendu à 6 goals 6 goals c'est c'est beaucoup en 4 matchs on rappelle oui mais en 4 matchs mais déjà juste 6 buts c'est que soir après soir il nous manque qui est capable de le faire je pense que des fois on oublie la qualité des étrangers de Swiss League quand on regarde Devoe Saison c'est des gars que je pense s'ils sont mis en condition peuvent clairement avoir un job en Liga maintenant est-ce qu'ils vont être capables de tenir la pression sur toute une saison personne n'a personne n'a la réponse mais je pense qu'il faut leur donner la chance de se montrer et on peut avoir de bonnes surprises et de voir un gars comme Asselin qui continue de performer même si c'est seulement sur 4 matchs c'est extrêmement positif pour Notre-Docker et tant mieux pour lui il y a un point qui me fait particulièrement plaisir dans cette équipe de Genève c'est la montée en première ligne arrête c'était cette obsession il est passé au micro c'est la montée en première ligne de Marco Miranda j'ai l'impression que ça fait 6 mois que je dis que j'aimerais bien le voir je ne dis pas qu'il sera super en première ligne j'aimerais bien le voir à cette place là et là depuis qu'il y est ça se passe pas mal pour lui contre Ambris c'est un but une passe décisive donc ça c'est quelque chose il a pris la place de Tyler Moy Tyler Moy a été rétrogradé au profit de Marco Miranda voilà j'étais satisfait de voir ça ça climate assez bien à ce niveau là c'est un joueur qui est physique qui peut vraiment leur apporter quelque chose à cette première ligne t'en penses quoi de ce joueur incroyable moi c'est une des révélations cette année là pour Genève écoutez je disais avant Genève donne 25-30 turnovers donc quand ça s'arrête ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière qui récupère ou il y a des choses à côté qui font extrêmement bien on regarde des clous et juste exceptionnel un Miranda sur le puck dans les duels dans la protection dans les bandes il est juste formidable c'est un gars qui crée de l'espace pour les autres c'est un gars qui ne perd pas des puck pour rien qui t'en récupère beaucoup il fait un excellent job sur le bumper sur le pourplay bumper c'est en plein centre de la boîte pour justement se rendre disponible mais aussi prendre beaucoup d'attention prendre beaucoup d'espace qui gêne les gardiens adverses puis la plus grosse qualité que je vois chez lui dernièrement c'est sa capacité à reprendre la glace donc ça veut dire que quand il n'a pas d'espace ou il est sous pression dans un espace restreint il est encore capable de faire des jeux parce qu'il se crée de l'espace puis de la place et ça comment il le fait c'est qu'il reprend de la glace et il reste à la même hauteur donc si je suis face à un défenseur à un contre un on est à 1m50 pendant que le défenseur continue à reculer lui il va réussir à faire du sur place en se déplaçant un petit peu latéralement puis à créer un 2m ou un 2m30 d'espace puis c'est ce qui va lui permettre de faire le jeu prendre le tir ou de continuer à protéger son puck mais le défenseur il ne doit pas monter pour justement combler ce gap justement c'est par le fait qu'il crée ce gap par rapport au défenseur c'est là qu'il exécute son jeu puis qu'il fait prendre une décision à l'adversaire et c'est là qu'il est bon à faire prendre des décisions les forcer à se compromettre puis il leur fait payer le prix et ça écoutez je trouve que que Miranda à ce niveau-là est excellent si on parle aussi d'un joueur qui fait extrêmement plaisir à voir c'est Carrère Carrère est juste fantastique au niveau de la défense quand il a fallu jouer des grosses minutes puis faire le job que ce soit sur le pipi sur le piqué il a été stratosphérique c'était juste magnifique il est j'ai l'impression qu'il sait un peu tout faire c'est pas le le cool très peut-être plus impressionnant au niveau des points parce que on en parlait une fois aussi un petit shoot raglas qui était hyper intelligent puis il touche quand même plus facilement la cage que Carrère mais Carrère on a l'impression qu'on peut le mettre il est tout terrain et puis que si tout d'un coup il faut combler une place sur le powerplay on peut mettre Carrère ça va pas être désastreux s'il faut mettre en piqué ça va être très bien à 55 très très bien donc il a l'air d'être capable de tout faire et je me demande est-ce que Genève alors ça c'est de la musique d'avenir mais je pense qu'ils devront batailler pour le conserver parce que les clubs suisse allemands qui sont forts ils vont vraiment j'imagine Zurich par exemple où il a quand même commencé sa carrière s'ils peuvent le prendre parce que Noro n'est pas éternel Gehring n'est pas éternel oui mais Gehring je dirais qu'il est de 90 donc ça peut encore aller oui bien sûr et c'est une denrée rare quand t'es un droitier aussi c'est quelque chose qui vaut son beurre donc mais si on revient sur un gars comme Simon c'est un gars aussi où il a été patient cette année là il a des minutes en plus parce que Thomas Arna s'est blessé puis il remplit ce rôle à merveille donc c'est un gars qui a une fibre que je connais bien pour l'avoir coacher c'est un gars qui a cette fibre offensive puis qui a ce talent puis ce potentiel à exploiter puis de voir que cette année il a rongé son frein pendant un petit moment puis là il a des bonus parce qu'il a de la glace en plus puis il montre qu'il est capable de jouer un rôle sur des minutes importantes puis ça ça fait partie du développement puis c'est beau à voir justement on parlait en début de saison du changement on va dire pas de philosophie mais d'ambition je ne vois qui l'année passée avait vraiment mis l'accent sur la jeunesse ça avait donné énormément de temps à Lecoultre beaucoup à Smirnoff et avec les arrivées de Vermin de Moy avec l'impression de se dire on est peut-être un peu plus proche du titre qu'on l'imaginait il y a 6 mois les jeunes ont un tout petit peu moins de place toi tu comprends ce changement qui a eu lieu dans les esprits ? je ne sais pas s'ils sont peut-être moins mis en avant parce qu'il y a des joueurs comme Omar qui ont besoin de plus de glace puis qui prennent des grosses minutes ils ont aussi des vermines qui sont arrivés puis c'est des gars qui prennent du temps de glace du temps de jeu qui est mérité aussi donc c'est sûr que si on regarde Genève c'est un des bémols c'est peut-être que le quatrième bloc ne joue pas beaucoup certains matchs ils jouent très peu puis ils mériteraient peut-être mieux mais en même temps ça fait partie du management si on regarde les résultats on ne peut pas jeter la pierre à personne puis ça fait partie de c'est peut-être une des raisons pourquoi on parle un peu moins des jeunes aussi de patrie et compagnie parce que c'est ben justement ils sont moins mis en avant parce qu'on joue un petit peu plus peut-être serré au niveau du banc il y a aussi un joueur j'aimerais bien qu'on le enfin je ne sais pas si c'est de qu'on le mette en avant il n'y a pas besoin de nous ça c'est clair mais de pointer le fait que Rod en ce moment aussi mine de rien tu le mets dans n'importe quelle situation il n'a jamais été tellement promu en première ligne tu parlais de Miranda il fait ses points ses buts ses buts voilà il est il est hyper précieux sur la ligne il ne fait pas de vague c'est le capitaine il est encore très jeune et cette ligne qu'on a louée avec Vermin et Richard on a beaucoup parlé de Vermin parce qu'il y a eu l'échange puis c'était nouveau à Genève Richard parce qu'on l'aime bien parce qu'il peut des fois te sortir un truc incroyable puis finalement Rod c'est la constance c'est sa force c'est d'être tout le temps là peu importe la situation dans laquelle tu vas le mettre le type il performe j'ai l'impression que c'est récemment il a une série où il a 6 buts en 7 matchs et il a tout le temps son but par match il est tout le temps présent physiquement il est tout le temps là et surtout au début de sa carrière j'ai l'impression que c'est un label qui lui reste encore un petit peu mais de moins en moins justement où il avait quelques charges qui étaient peut-être un peu excessives il a eu quelques suspensions à gauche et à droite mais c'est quelque chose qu'on ne voit plus actuellement il joue juste surtout il joue dur mais juste et ça c'est quelque chose j'aime bien c'est un gars qui a aussi un capital confiance hors normes c'est un gars qui est extrêmement confiant je pense que c'est un très bon leader maintenant c'est pas rare qu'on le voit aller tirer son pénalty puis de le marquer tout le monde se souviendra quelques années quand il était plus jeune contre Lugano on l'a vu encore cette année y aller régulièrement c'est un gars qui fait le job sale qui est prêt à prendre les coups prendre les sacrifices puis je pense que ça reste un gagnant donc voilà c'est tout à son honneur je le mettrais presque je réfléchis comme ça finalement dans le même moule qu'un Chervais tu sais assez utile à l'équipe capable tout d'un coup de s'il faut marquer des buts il va être là il peut être bon en boxplay et puis vraiment il a des skills mais c'est peut-être plus le côté l'exemple de Tristan Chervais est excellent je compare en aucun cas les deux mais juste l'éthique de travail et la qualité de vie du bonhomme les gens ne se rendent juste pas compte des sacrifices qui sont faits dans l'entre-saison pour travailler avec quelqu'un d'un d'entre eux c'est remarquable ce que les gars font au niveau nutritionnel au niveau au niveau du repos au niveau de l'effort c'est des machines de guerre quand on les voit ils sont taillés dans la pierre quand tu vois ça bien Dieu merci ils ont fait ce job-là cet été dans la préparation physique ici avec nous à Motion Lab puis j'espère que mais c'est pour juste montrer aux gens que quand tu vis une saison comme cette année c'est encore plus important parce que si tu n'as pas ces gars-là puis ils n'ont pas cette éthique qu'il y a derrière wow oubliez ça le gars il finit la saison avec la moitié des matchs puis la moitié des points parce qu'il ne tient pas le coup Dernier club qu'on traite parce qu'il n'y a pas une actu débordante dans le sens où il y a eu un match c'était puis c'est vieux en fait c'était ce match de vendredi contre Genève-Auverney j'y étais en discutant avec plusieurs acteurs de ce match à la fin il y avait effectivement le blanchissage de des clous qui était cité mais Fribourg aussi les Genovois se disaient ouais on a quand même eu du bol parce que ce Fribourg qui est venu là il était vraiment bon et on se réjouit de voir la revanche finalement sur cette semaine un vendredi à la patinoire à Fribourg offensivement ça n'a pas tourné pour le coup ou ça a tourné dans le sens ils ont 42 shoots mais ils sont heurtés à quelle est la valeur des shoots c'est toujours le même toujours la même chose mais ils se sont quand même heurtés à un très bon gardien en face mais offensivement ils ont quand même il y a eu du volume ils ont créé exactement ils ont créé des shoots mais c'est vrai qu'à une époque j'avais l'impression qu'on commençait tous nos épisodes par Fribourg parce qu'ils jouaient minimum 3 matchs lors des 6 derniers jours et là c'est une des questions aussi c'est comment alors j'imagine que ces semaines un peu plus creuses à un match maximum 2 va les aider parce qu'à un moment tu voyais vraiment qu'ils étaient à la limite physiquement maintenant il va falloir relancer la machine pour la suite de la saison et à quel moment et comment tu le fais durant une saison je pense que ça va être un des challenges de Christian Dubé ouais mais tu sais t'as pas le rythme justement on se moque enfin non on dit qu'il y a certains clubs on prenait l'exemple de Berne des matchs tous les 2 jours ou bien 4 matchs en 5 jours ça va être intenable puis là on a un club qui va jouer un match en 7 jours donc ouais vraiment ça va être hyper intéressant de voir comment tu donnes du rythme est-ce que tu fais eux ils auront l'occasion d'entraîner finalement leur powerplay ils ont besoin ? bah le powerplay non mais à part ça récemment il a un tout petit peu moins extraordinaire qu'à une époque où il était à presque à 30% et puis je me suis demandé parce que quand Doug l'a dit au début de l'épisode bah c'est clair que les clubs s'ajustent et puis je me suis dit ah bah tiens est-ce qu'enfin les clubs se sont ajustés au powerplay de Fribourg en disant les gars maintenant vous allez arrêter de nous faire le coup et puis de nous planter un ou deux par match je sais pas ce que t'en penses Doug t'as l'impression qu'ils se sont ajustés au powerplay de Fribourg maintenant bon en tout cas s'ils se sont ajustés que maintenant c'est beaucoup trop tard mais non non je pense que Fribourg est juste dans une passe où peut-être ils ont un petit peu moins de succès puis ça va reprendre si on regarde Fribourg on prend juste un comparatif avec Lausanne Lausanne est ce que j'appelle une green shot team ils cherchent toujours le shoot parfait de l'enclave de qualité avec une chance tandis que Fribourg cette année je les vois plus comme une red shot team c'est où ils prennent beaucoup de tirs de l'extérieur où ils se posent pas de questions puis le puck finit à la cage puis les gars les gars sont là donc je fais le comparatif avec la NHL il y a deux ans avec les St. Louis Blues qui avaient une grosse grosse équipe qui rentrait jamais sous contrôle ils mettaient que les points les puck en fond de zone ils faisaient que des dumps puis ils shootaient de partout mais ils cherchaient pas ils cherchaient pas à être pretty puis à avoir le shoot parfait du slot tandis que Boston qui lui cherchait à rentrer en contrôle puis eux autres vraiment d'avoir l'occasion clean puis d'avoir le shoot du slot et si tu compares les deux équipes cette année-là ça a profité à St. Louis qui avait gagné la coupe puis là cette année je vois un petit peu ça avec Fribourg où ils hésitent pas à mettre le puck au fond ils hésitent pas à aller chercher les pucks derrière la cage puis ils amènent leur puck un petit peu de l'extérieur puis t'as des gars qui sont là pour ramasser les rebonds puis faire le tap-in ou faire le job donc ça c'est quand on regarde aussi leur powerplay Fribourg joue très vite dès que le puck est en bas on le remonte vite à la pointe donc ce qu'on appelle le low to high puis t'as des gars comme Gunderson Mottet puis Di Domenico qui sur le powerplay sont juste incroyables c'est qui le plus utile parce que j'allais te dire justement Gunderson quand tu m'as dit le powerplay des gars qui jouent vite j'ai pensé Gunderson mais voilà c'est mon regard si tu devais dire la focale la pièce centrale du powerplay Di Domenico parce que pour la seule et unique raison c'est lui qui a marqué 8 goals depuis le début de la saison donc c'est déjà comptable je trouve que il fait une très bonne saison c'est un gars qui dérange beaucoup qui soir après soir se présente que Christian Dubé a réussi à canaliser ou peut-être qu'il n'a même pas eu c'est juste peut-être le fait aussi par rapport aux personnalités et c'est profitable Gunderson est un passeur c'est 19 assist c'est un gars qui est vraiment qui est vraiment bon à la ligne bleue puis qui puis qui fait que clairement avec avec Mottet c'est les artisans de sportplay mais pour moi le joueur qui est sur les unités spéciales et aussi à 55 c'est Di Domenico Di Domenico quand il a été signé par Christian Dubé Greg toi t'étais assez intéressé de voir comment ce joueur qu'on avait vu à Long Now qui était extrêmement sanguin allait pouvoir entrer dans ce collectif avec 5 étrangers est-ce que c'est lui qui va être mis de côté de temps en temps et puis finalement il s'est tout de suite imposé moi je crois qu'on a assez rapidement dit que non que c'était pas lui qui serait en lutte pour la place 4 et 5 et effectivement ce qui fait moi sa capacité on parlait de Miranda à protéger le puck à se faire de l'espace à gratter à récupérer des pucks moi c'est sa capacité à sortir des zones des bandes avec le puck qui m'impressionne systématiquement avec lui j'ai l'impression qu'ils sont à chaque fois de quel côté se mettre comment anticiper le tu as dit le mot l'anticipation de Di Domenico elle est là lui c'est un gars qui lit la glace donc il cherche jamais à aller directement au puck il cherche à aller où le puck va se diriger et puis le nombre de passes qu'il coupe ou qu'il intercepte et ça c'est une de ses forces il a le pif pour anticiper les jeux et il ne fait quasiment pas de pénalité alors qu'un temps à Long Now il avait tendance à peut-être prendre un 10 minutes ou prendre des 2 minutes bêtes là j'ai l'impression qu'il a réussi à réduire mais drastiquement cet aspect du jeu et finalement il ne coûte pas trop de but il faut prendre en compte que c'est toujours la même chose quand tu joues dans une équipe perdante où ça va moins bien puis que tu as beaucoup de pression puis que tu as quelqu'un sur ton dos qui te met de la pression tu joues avec une certaine frustration puis tu ne peux pas jouer au hockey frustré c'est impossible de performer en étant frustré certains soirs tu réussis à faire quelque chose de bien puis voilà mais en général là aujourd'hui à Fribourg tout va bien il est dans des bonnes conditions il fait une super bonne saison puis ce n'est pas la même dynamique donc ça c'est à prendre en compte puis à ne pas oublier la promotion ou l'auto-promotion de Christian Dubé qui est venu derrière le banc la saison passée pour sauver les meubles après le licenciement de Marc French c'est assez bien passé la greffe a pris assez rapidement ça t'a surpris qu'un il prenne la place deux que ça fonctionne et trois qu'il reste non pas du tout puis je suis extrêmement content pour Christian c'est un gars qui a des couilles c'est un gars qui a fait non qui a pris des décisions qui auraient pu être critiqué ou qui n'auraient pu pas fonctionner mais il est allé avec le no matter what j'y vais je l'essaye puis on le voit coacher il fait beaucoup de changements il essaie de changer maintenant je me garde une réserve parce que j'ai trouvé Fribourg extrêmement chanceux dans certains matchs extrêmement bien payés aussi mais à la fin je ne veux rien enlever à Fribourg-Otheron puis à Christian qui trouvent un moyen de gagner est-ce que c'est parce qu'ils ont moins de pression cette année parce qu'il n'y a pas de fans puis qu'il y a un petit peu plus de positifs autour du vestiaire ou est-ce que c'est vraiment l'input que Christian fait je pense qu'il y a un petit peu tout ça mais en tout cas vraiment vraiment chapeau à ce qu'ils sont en train de faire parce que à la fin je ne sais pas comment c'est combien on a des questions on ne les a pas toutes citées parce que c'était des questions souvent sur le powerplay de Lausanne de Fribourg et auxquelles tu as répondu donc on ne va pas revenir là-dessus mais il y a Mickaël Trigo là aussi qu'on salue parce que grand joueur de Hockey Manager qui nous avait fait le plaisir de venir pour le premier épisode pour parler de Hockey Manager j'ai l'impression que cette année les matchs sont souvent high scoring plus qu'avant et regardez Analyze Data il montre qu'en 19-20 donc en 2019-2020 on a un goal against average avec minimum 25 matchs qui va de 2-9 Niffler à 2-0-4 des clous et cette année ça varie de 4-17 Badère à 2-24 Boltshauser et 6 gardiens qui sont au-dessus de 3 comment expliquer cela est-ce que le 100 spectateurs joue certainement un rôle j'ai pris un d'IPS j'ai pris un indicateur de manière intuitive pas sûr que ce soit le meilleur merci clairement le fait de ne pas avoir de fans dans les moments clés de ne pas avoir de pression c'est un gros impact les gens ne se rendent pas compte comment ça peut changer un match au niveau des arbitres aussi la pression dans les moments serrés pour les pénalités ou quoi que ce soit le fait que le rythme du championnat avec les quarantaines avec ce qui s'est passé tu as des équipes qui passent certains soirs à travers peut-être plus facilement ou qui ont un niveau de fatigue élevé parce que les joueurs n'ont pas eu le temps de se préparer peut-être aussi bien qu'ils devraient puis il y a aussi le fait d'avoir du coaching extrêmement différent il y a moins coaching d'attendre en zone neutre et je ne veux pas parler du style finlandais mais en général de certains coachs qui étaient plus de tendance défensive maintenant c'est du jeu ouvert des matchs de 6-5 tu peux gagner 5-1 puis les gars finalement le match ils perdent 6-5 parce qu'ils sont remontés puis on a eu plusieurs exemples comme ça puis tout ça je pense que ça a eu un impact sur l'offensive de notre championnat ça a donné des matchs importants mais je pense que ça va ça va se rétablir l'année prochaine avec des spectateurs puis avec des fois la pression médiatique qui vient aussi avec une autre question Linus Paco Occi bonjour coach Boulanger si vous pouviez former votre équipe de rêve en powerplay en piqué quel joueur de National League choisiriez-vous ? ça c'est extrêmement difficile je prendrais probablement des joueurs je n'aimerais pas non je suis désolé de ne pas jouer le jeu mais probablement que je prendrais des gars que je peux jouer sur le pipi comme sur le piqué des gars qui jouent des longues minutes mais aussi des gars qui jouent peut-être quatrième bloc que j'essaierais d'aller leur chercher de la glace puis que je leur donnerais un rôle spécifique pour aller chercher d'importantes minutes comme sur le box parce que c'est très rare que tu as des gars de quatrième bloc qui sont sur ton powerplay mais me prononcer sur ça c'est chaud parce qu'un je ne suis pas préparé puis deux je ne vois pas trop l'intérêt non mais on a dit en tout cas que Di Domenico était quelqu'un à Fribourg par exemple que tu trouvais très bon un Miranda à Genève je trouve qu'il fait un excellent job tu as un moitié sur le powerplay cette année Hudon sur des one-timers tout dépendant de ce que tu veux sur ton powerplay c'est des gars extrêmement importants tu as un Gunderson qui fait du bon travail Noro à la pointe c'est un gars juste fantastique pour ça Diaz aussi j'allais y venir en fait sur le thème Diaz dans pas longtemps bien sûr donc ça c'est des gars où à un moment donné tu les veux puis ça fait partie des gars que je mettrais clairement sur mon powerplay Nugren qui approche bientôt les 10 buts en powerplay qui est dans un style complètement différent justement d'un Gunderson qui est plutôt un défenseur qui va plus faire bouger le puck et qui va mettre le puck chiant à la mauvaise hauteur pour une déviation comme Diaz Nugren c'est la patate de la bleue c'est un autre style mais lui aussi je pense qu'il peut tout à fait avoir un intérêt la signature de Raphaël Diaz à Fribourg de la saison prochaine pour 4 ans donc déjà la signature de Diaz à Fribourg j'imagine que ça a dû te surprendre au moment où tu l'as appris ou pas et les 4 ans c'est ça la question que moi je me pose tu le vois avec son éthique de travail avec sa préparation avoir un problème ou pas du tout écoutez je vais commencer par le vestiaire je pense que c'est une addition qui est juste incroyable je pense que c'est un leader de base puis ça ça vaut son son lot c'est un gars sur la glace qui on regarde en ce moment au niveau de la mobilité au niveau de son taux de présence au niveau de son éthique de vie qui je pense va avoir les 4 prochaines années sans trop de problèmes va les faire je pense qu'en Suisse on est capable d'avoir des gars qui font un bon bout de chemin je pense au Vauclair qui ont fait des je le compare pas à Vauclair mais qui a fait quand même une longue carrière lui va être capable je le vois très bien le faire donc ça ça ne m'inquiète pas trop je pense que aussi ça va être un bon gars pour intégrer des jeunes aussi pour aller chercher de grosses minutes dans le niveau puis voilà tu as parlé de jeunes je ne sais pas si Greg tu as l'oeil qui vrille là je vous ai ouvert la porte tu nous as ouvert la porte il y a une interview de Bichert qui dit oulala il y a Diaz qui va encore venir l'année prochaine à Fribourg et il a le même style que moi sous-entendu ça pourrait peut-être me mettre des barrières ça nous avait choqué ça nous avait un petit peu choqué dans le sens où ce n'est pas un mentor idéal justement pour David Bichert Raphaël Diaz écoutez je pense le dossier Bichert est compliqué David je le connais bien c'est un joueur qui a un capital confiance important qui a des belles qualités maintenant je ne sais pas si c'est au niveau entourage ou au niveau au niveau de la frustration que certains propos ont été sortis de leur contexte ou quoi que ce soit je trouve ça dommage parce que c'est un jeune puis de voir des gars comme ça des fois se faire salir ça fait mal puis mais clairement clairement c'est pas très positif pour lui puis pour la suite de sa carrière de voir des choses comme ça puis ça franchement ça fait mal au coeur à voir il a le potentiel pour avoir un rôle en vue en National League ce joueur de ce que tu as vu jusqu'à présent écoutez est-ce qu'il y a le potentiel je pense que oui maintenant je ne veux pas tirer la pierre à personne puis je ne veux pas non plus protéger David il est assez grand pour gérer sa carrière à sa manière mais c'est sûr que d'entendre tout ce qui se passe c'est déplaisant c'est pas cool moi je pense que oui il y a un potentiel offensif je pense qu'il doit travailler énormément sa défensive puis au jour d'aujourd'hui je pense que quand tu es un jeune en Liga ça prend du temps des fois il faut serrer les dents puis être patient puis là je pense que c'est peut-être un des points qui a été oublié ou qui n'ont pas fait le coup de ce côté là donc voilà voilà on arrive au terme de ce deuxième entretien de la semaine entretien fleuve avec toi Doug c'était un plaisir de t'avoir à ton un autre micro merci beaucoup merci à vous merci Doug et tout bon pour la suite et pour l'obtention de ta licence de coach tu seras vraiment coach boulanger alors c'est ça ? ouais c'est ça je pourrais vraiment utiliser le nom maintenant ouais puis j'espère aussi qu'avec toutes ces histoires de pandémie qu'on pourra te retrouver derrière le banc de la Lituanie dans un futur relativement proche ouais je l'espère écoutez j'ai beaucoup de plaisir à aller là-bas puis le hockey est en développement puis c'est vraiment un beau projet donc maintenant ça fait deux ans cette année un petit peu plus compliqué avec le fait que le groupe B a été annulé donc mais voilà on est encore en contact avec les gars puis on fait le job à distance si je peux dire puis voilà parfait bah nous on se retrouve mercredi prochain il n'y aura pas d'épisode bonus entre deux normalement c'était l'épisode combien aujourd'hui ? oulala 24 ? non 25 c'était 24 aïe 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 fin de l'épisode 25 n'hésitez pas à commenter nous poser vos questions à interagir sur les réseaux sociaux sur Facebook sur Twitter sur Instagram on est toujours présents nous écoutez sur Spotify YouTube Soundcloud un peu partout et d'ici la semaine prochaine prenez soin de vous à bientôt merci merci merci